Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue. Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a quitté Bamako ce matin pour la Mauritanie. Où s'est déroulé cet après-midi, l'investiture du Président mauritanien Mohamed Oulb Abdelaziz. Voici les images donc de ce départ à l'aéroport de Bamako au Seno. Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui s'apprêtait donc ce matin en compagnie de son épouse. Pour s'envoler vers la Mauritanie où s'est déroulé cet après-midi, l'investiture du Président mauritanien Mohamed Oulb Abdelaziz. Il a été donc salué, comme vous l'avez vu sur les images, par le Premier ministre, des membres du gouvernement, des représentants des institutions de la République et de plusieurs autres personnalités. Les femmes du Mali, qui demandent à être mieux impliquées dans le processus des pourparlers intermaliens pour ce faire, elles ont rencontré le Premier ministre à qui elles ont remis une feuille de route contenant une idée force qui sous-tend de leur démarche à l'issue de la rencontre. Nous sommes venus exprimer à M. le Premier ministre notre volonté de contribuer à cette action en cours. Il s'agit donc de voir comment les femmes aujourd'hui du Mali, de toutes tendances confondues, pourraient aujourd'hui contribuer à ce débat et aider à ce que la paix puisse revenir sous une paix durable et définitive. C'est pourquoi nous avons demandé cette audience. Nous avons une feuille de route et nous avons un plan d'action pour accompagner aujourd'hui toutes les actions qui sont en train de se mettre en place dans la République du Mali. Nous sommes femmes, nous sommes actrices de paix. Nous voulons la paix et nous avons aujourd'hui cette volonté vraiment d'aider nos frères et soeurs, surtout ceux qui ont pris des armes contre le pays, pour qu'ils acceptent de se mettre autour de la table, pour qu'ils discutent de l'avenir de ce pays. Et je pense que le Premier ministre nous a entendus et a compris notre message. Nous allons travailler à cela. Nous avons fait beaucoup de propositions. Nous voulons contribuer. Nous avons des expertises au sein de ce mouvement des femmes et nous voulons, dans les différentes commissions de travail, dans les actions de terrain, dans les actions de sensibilisation et dans les campagnes, mener vraiment toute notre énergie pour que la paix puisse revenir rapidement dans ce pays. L'Algérie qui offre 40 bourses de formation au titre de l'année académique 2014-2015 au Mali, à travers le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, le chef du département de tutelle a tenu hier un pont de presse pour expliquer les conditions d'acquisition de ces bourses de formation qui seront octroyées aux ayant droit. Et cela dans la transparence. C'est un reportage de Cheikh Oumar, Saint-Garé. Les 40 bourses de formation offertes au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle par la République algérienne concernent 9 spécialités, dont les bâtiments et travaux publics, l'industrie agroalimentaire, les arts et industries graphiques. Il s'agit des formations en brevets de techniciens supérieurs, BTS. Les poissillants doivent, entre autres, être détenteurs d'un baccalauréat de l'enseignement général ou d'un brevet de techniciens de l'année en cours, avoir 24 ans ou plus au 1er janvier 2015 et avoir une bonne performance scolaire. Ces bourses vont être octroyées par une commission qui a été mise en place au sein du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Cette commission est présidée par le secrétaire général du ministère. Et c'est aussi le souci du département de l'Emploi et de la formation professionnelle de faire l'occurrence de ces bourses-là dans un cadre transparent. Au total, ce sont 209 bourses d'études que l'Algérie offre au Mali au titre de l'année académique à venir. Le département de l'Emploi, qui reçoit habituellement 15 bourses, en a eu 47 années. Une tradition d'accompagnement saliée par le porte-parole du gouvernement. Je voudrais aussi remercier très sincèrement les autorités de la République algérienne pour tout l'accompagnement dont le Mali a bénéficié en général et de manière spécifique le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. L'avis d'appel à candidature sera lancé dès la semaine prochaine et les candidats ont jusqu'au 22 août pour postuler. La fièvre Ebola sévit toujours dans certains pays de la sous-région, au Mali. La riposte s'organise à Kourémali, frontière Mali-Guinée. Il a été mis en place un dispositif sécuritaire pour contrer l'avancée de la maladie. Le ministre de la Santé et de l'Hygène publique s'est rendu sur place dans la localité et c'était pour s'assurer du bon fonctionnement des opérations. Cette visite a permis au ministre de la Santé et de l'Hygène publique de s'assurer que la vigilance est démise. Après cinq mois de lutte préventive contre le virus Ebola, les autorités sanitaires gardent le même cap au niveau de la frontière maliano-guinéenne. J'ai constaté que le dispositif est encore actif. J'ai échangé avec le personnel. J'ai noté quelques difficultés. Difficultés que n'ont pas raison de la détermination du personnel. A partir de ce moment, je pense qu'il est mon devoir d'apporter ce complément de solution pour maintenir le personnel dans un état de détermination. Les forces de sécurité et le personnel médical travaillent en parfaite collaboration aux postes de contrôle. Ici, tous les passagers sont soumis à des contrôles avant de franchir la frontière malienne. Le ministre de la Santé a salué les efforts consentis par les comités de crise mis en place par la population. C'est la capacité de pouvoir identifier chaque cas et de pouvoir écarter le danger. Il y a un mérite. Et ce mérite, là, aujourd'hui, je salue le personnel pour sa vigilance. Et j'encourage le personnel et la communauté et tous les gens, tous les acteurs qui sont sur le terrain. Le ministre a aussi visité les sites d'isolement et les prises en charge des cas suspects. C'est un site qui a été mis en place en avril dernier. Le village de Faux, dans la commune rurale de Kuruma, à 60 km d'ici Kassou, dispose désormais d'une centrale à bicarburation, c'est-à-dire qui peut fonctionner à l'huile de Poulguerre et au gazole. Fruit d'un partenariat entre l'Agence malienne pour le développement de l'électrification rurale et l'Agence nationale pour le développement des biocarburants. Cette centrale a coûté plus de 67 millions de francs CFA. Inaugurée hier par le ministre de l'Énergie, Mamadi Frankali Keïta, cette centrale permettra à la commune rurale de Kuruma de consolider son développement avec l'accès à l'électricité. Nos envois spéciaux, Abdrahman Maïga et Thiedjie Kamara. Ces joyaux, inégrés par le ministre de l'Énergie, comble désormais un vide à faux dans la commune rurale de Kuruma. Cette centrale à bicarburation, huile de Poulguerre et gazole permet désormais à la commune rurale de Kuruma d'amorcer son développement à travers l'accès de 2700 âmes à l'énergie. D'un coût de réalisation de plus de 67 millions de francs CFA, l'infrastructure s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'Amadère et l'Anadebe. À travers ce partenariat, 32 collectivités rurales du Mali seront dotées de réseaux électriques alimentés par des groupes électrogènes pour un coût de réalisation de plus de 242 millions de francs CFA. La lumière est très importante pour les populations rurales. La lumière préserve les difficultés de l'obscurité, les questions liées au vol. Mais au-delà de cela, l'électricité permettra aux femmes de mener des activités génératrices de revenus, de mener à bien leurs activités quotidiennes qui sont prolongées généralement dans la nuit, mais également aux enfants de pouvoir étudier sereinement la nuit. Avec cette initiative, les plus hautes autorités du pays ambitionnent de donner un coût d'acteur à la terre à la mise en œuvre de la politique énergétique nationale. Dans ce projet, le Mali met l'accent sur la promotion de la culture du pourguerre. Ce arbre planté et transformé localement dans notre pays présente plusieurs avantages. Le développement des biocarburants a l'avantage, entre autres, de favoriser l'accès à des populations, surtout l'Iran, non seulement à l'énergie à moins de coût, mais aussi à la création d'activités génératrices de revenus et d'emplois, de protéger et de préserver durablement l'environnement, de réduire la facture liée à l'importation des hydrocarbures dans notre pays. A travers cette politique, il accroît l'accès des populations à l'électricité avec pour objectif atteindre 32% au plan national et 18% en milieu rural. Célébration de la fête anniversaire de la Confédération Suisse à Bamako. La représentation diplomatique de ce pays a choisi l'esplanade du jardin zoologique pour offrir une réception aux amis maliens, moment de réjouissance entre malien et suisse, mais également occasion pour passer en revue les acquis de la future coopération entre le Mali et la Suisse. Mamoru Sidibe L'anniversaire de la Confédération Suisse, célébré ce vendredi à Bamako, a été l'occasion pour Suisses et Maliens d'évaluer des actions de développement menées dans notre pays et projeter de nouvelles perspectives. Depuis 1967, un accord de coopération technique et financière scelle l'amitié entre nos peuples et nos pays. Il permet la mise en œuvre de notre coopération, qui est de plus que 10 milliards de francs CFA par an. Nous sommes là pour accompagner les politiques maliennes dans le domaine de la décentralisation et de la gouvernance, de l'éducation et de la formation professionnelle et du développement économique. Cet accompagnement a plusieurs dimensions au niveau des collectivités territoriales, de l'administration publique, du secteur privé. Les Maliens confirment. J'atteste effectivement que les axes de coopération à travers lesquels s'expriment les interventions de la coopération suisse en République du Mali correspondent bien aux priorités du gouvernement de la République du Mali. En tout cas, très personnellement, je me réjouis des niveaux des axes d'intervention dans le secteur du développement rural. La Suisse est un état neutre. Il est important de savoir que la Confédération suisse a vu le jour au début du mois d'août 1291. La promotion de l'économie sociale et solidaire est au centre d'une session de formation à l'intention des parlementaires du Mali, organisée par le réseau des parlementaires maliens pour la promotion de l'économie sociale et solidaire. La rencontre vise à renforcer les compétences des députés et sur les dynamiques de l'économie solidaire sur le plan national et international. C'est un reportage de Moussa Fane. L'économie sociale et solidaire est une opportunité pour améliorer la vie des populations. C'est pourquoi les réseaux des parlementaires de l'économie sociale et solidaire ont initié cette formation pour imprégner les députés sur l'importance de l'économie sociale et solidaire. En parlant de l'économie sociale et solidaire, on fait appel aux activités de production, de distribution et de consommation des biens et services menés par les entités telles que les sociétés coopératives, les mitiels, les associations et autres organisations du genre. On peut se dire que l'économie malienne repose essentiellement sur l'économie sociale et solidaire. Et si les députés prennent connaissance du contenu de ça et connaissent les préoccupations que les populations qui mènent ces activités ont, je crois qu'ils seraient très très importants et utiles pour eux. Le représentant du président de l'Assemblée nationale a salué cette initiative du réseau. L'économie sociale et solidaire s'entend par l'ensemble des activités de production et de distribution de biens et services menés par les sociétés coopératives, les mutuelles, les associations et autres organisations. Au cours de cette rencontre, les réseaux de parlementaires en économie sociale et solidaire et ses partenaires, centres d'études et de coopération internationales et les réseaux nationaux de l'économie solidaire ont signé un protocole d'accord pour la formation contenue des membres du réseau pour une meilleure prise en charge de l'économie sociale et solidaire. Dans notre série de reportages sur les femmes à l'occasion de la Pan-Africaine célébrée le 33 juillet dernier, nous sommes allés à la rencontre d'une Malienne qui a décidé de s'investir dans le domaine de l'assainissement. Elle s'appelle Madame Keita Bana-Koita et elle a fait ses études supérieures aux Etats-Unis avant de revenir au Berkai pour participer, comme on le dit, au développement socio-économique du pays. Le chemin choisi, c'est bien la protection de l'environnement et la création d'un meilleur cadre de vie, une activité qu'elle mène avec conviction et détermination depuis maintenant 12 ans. Dossier réalisé par Fanta Sangaré. Mariée, mère de quatre enfants, Madame Keita Bana-Koita est directrice de Sewa-Sarl depuis 12 ans. Après les études secondaires à l'ESICA de Bomako, Keita Bana intègre la fonction publique malienne. Elle démissionne plus tard et poursuit des études supérieures aux Etats-Unis. J'ai commencé le nettoyage en 2002. Donc depuis 12 ans, je nettoie. Quand j'étais partie aux Etats-Unis, d'abord pour étudier l'anglais, étudier le business, mais après j'avais décidé de rester là-bas un peu. Mais finalement, j'ai réalisé que c'est mieux au pays. Je suis en train de perdre mon temps aux Etats-Unis. C'est pourquoi très tôt, moi je suis retourné au pays pour me battre. Malgré un diplôme supérieur, elle opte pour le métier de gardiennage et de nettoyage. Passionnée de la nature, l'assainissement devient son cœur. Sa profonde motivation et son objectif sont de créer des emplois, de se rendre utile aux autres et contribuer au développement socio-économique du pays. L'objectif que je vise, ça c'est toujours l'amélioration de mon cadre de vie et de ma progeniture aussi. Et de contribuer aussi au développement du pays et de contribuer à la création des emplois. Exercer un métier comme le nettoyage n'est pas sans difficulté. On ne peut rien faire sans difficulté. Surtout le nettoyage qui est un boulot de tous les jours. Quand vous faites bien, on ne le sent pas. C'est quand vous faites mal, le seul jour où vous faites mal, que les gens se plaignent. En dehors de l'assainissement, Mme Keita s'occupe d'aménagement d'espace vert et de parcelles. Avec mes partenaires, je m'occupe de l'assainissement l'aménagement d'espace vert et la fourniture de bureaux. Ambitieuse et très déterminée, elle n'a jamais eu un moment de découragement face à des critiques. Il n'y a pas de découragement chez moi. Quand on opte pour le privé, il n'y a pas de découragement. Parce que même un seul jour de découragement peut mettre en danger un contrat. Parce que quand on prend un contrat de l'administration, l'administration veut que le bureau soit nettoyé tous les jours. Donc si on se décourage un seul jour, ça peut amener à la résiluation d'un contrat. Panifestement, Mme Keita a plusieurs cordes à son arc. Je fais autre chose, mais sous la coupe du GIEK ici. Parce que SEWA est une société SARL qui peut faire le nettoyage et le commerce général. Je fais le gardiennage, mais sous la coupe du GIEK ici. Aujourd'hui, c'est la journée panafricaine des femmes. Si le GIEK ici a pris cette initiative au profit des femmes, nous en sommes heureuses. Tout ce que l'homme peut faire, la femme en est aussi capable. Il y a des contraintes dans le gardiennage. Mais moi, j'arrive toujours à surmonter parce que je perds des visites inopinées. À deux heures du matin, à minuit, je vais contrôler mes gardiens. Et je prends des décisions comme des hommes pour prendre leurs décisions. Mme Keita Banna voit l'horizon très large. Elle ambitionne de créer des entreprises encore émergentes. Mme Keita donne le modèle de conduite et d'engagement citoyen. Je dirais à toutes les femmes de ne pas se sous-estimer, de se lever, d'avancer, de ne pas attendre tout des autres, d'éviter l'asivité. Parce que tout ce que les hommes peuvent faire, les femmes aussi peuvent le faire. La nouvelle génération qui exerce ce métier ne doit pas avoir le complexe. Car il n'y a pas de son métier. S'il s'agit de vivre à la sueur de son fond. La huitième édition du Symposium malien des sciences appliquées s'ouvre demain ici à Bamako. L'événement est placé sous la haute présidence du Premier ministre Moussa Mara. Le thème de cette édition est les réseaux du savoir au profit du développement. Pour plus de précisions sur ce Symposium des sciences appliquées, nous vous proposons de suivre les explications du professeur Diola Bagayogo. Il est au micro de Alicé Nitoré. Certains Symposiums dévoués à mettre les sciences et les technologies au service du développement. Et le thème d'ailleurs cette année, c'est le réseau de savoir au profit du développement. Alors donc nous traitons de séries de sujets qui ont trait justement tous les domaines qui d'une manière ou d'une autre touchent au développement, y compris la santé, l'économie, l'agriculture, les sciences pures comme la physique et autres. Et n'oublions pas non plus d'ajouter à cela les modélisations et les langues d'un point de vue scientifique et beaucoup d'autres sujets. Et j'ajouterai que cette année, il y a un exemple particulier sur la problématique, la participation des femmes à la science et à la technologie. Les participants viennent de tous les continents. Et nous avons à peu près entre 200 et 300. dont sera le nombre total demain. Et ils viennent de 22 pays, y compris plusieurs d'Afrique. Alors donc, je dis aux gens d'ailleurs que ce symposium-là place le Mali sur la carte internationale en matière intellectuelle et scientifique, comme les universités de Tambouctou l'ont fait dans les 14, 15 et 16e siècle. L'Agence Nationale de Télésanthée et d'Informatique Médicale Antime a tenu la 9e session de son conseil d'administration. Au cours de la rencontre, les administrateurs étaient appelés à adopter le procès verbal et les recommandations issues de la 8e session. Un reportage de Moussa Fane. Cette année, l'Agence Nationale de Télésanthée et d'Informatique Médicale Antime ambitionne de favoriser les opportunités d'utilisation du potentiel d'éthique dans le développement de la télésanthée. L'Agence entend faire une informatisation globale des structures de santé à travers les pays. Le projet d'établissement va nous permettre d'avoir une vision quinquennale de ce que les technologies de l'information et de la communication peuvent faire pour le système de santé dans sa globalité. Nous allons continuer notre activité d'informatisation des hôpitaux. L'un des sentiers de 2014 sera aussi la poursuite du renforcement du système d'information sanitaire à travers une flotte mobile afin de consolider les acquis de l'Agence. Nous avons pu augmenter le nombre de la flotte mobile pour la santé qui est l'outil de communication privilégié aujourd'hui du système de santé. D'autant plus que cet outil va appuyer le système d'information sanitaire dans sa globalité et notamment dans la lutte contre l'Ebola. Nous allons renforcer les services qui sont en train de lutter contre l'épidémie d'Ebola. Donc vraiment, notre activité majeure va être autour de mettre en place un système de communication efficace. Le projet d'établissement est une feuille de route qui fixe les objectifs et offre le cadre d'évaluation des activités de l'Agence. Je suis convaincu que vos amendements permettront à l'Agence d'atteindre les objectifs à elles fixées. Les responsables et l'intime entend mieux orienter les actions à venir afin de répondre aux exigences du développement en matière de santé. La tenue cette semaine également du conseil d'administration du complexe Minier, Loulot et Gougoto. Cette session a regroupé autour du PDG de la compagnie Rangold, Ressources, les administrateurs et les cadres des deux mines. Les administrateurs ont montré leur satisfaction par rapport à la contribution significative de Rangold au développement des compétences et au développement des plans de carrière par la formation continue correspondance Jafar Aydara. Ce conseil d'administration du complexe de Loulot et de Gougoto s'est déroulé à un moment où l'or amorce sa hausse après une année de baisse des cours sur l'échelle mondiale. A marge de ce conseil, le directeur général Marc Bristot a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a montré l'importance du complexe pour l'économie du pays car il contribue pour quelques 8% dans le PIB du pays en plus de la contribution substantielle au trésor public sous forme de dividendes, taxes et relevances. Aussi, la grande satisfaction de ce conseil est la contribution significative de Rancol au développement des compétences au Mali à travers les programmes scolaires, la formation continue et le développement des plans de carrière. Loulot et Gougoto ont permis de procurer divers avantages de change dans la vie des communautés. C'est ainsi que 15 jeunes ont été formés en réparation de pompes d'eau et équipés en matériel de dépannage. En marge de ce conseil, le président directeur général a procédé au lancement du juillet de salubrité Kanimadi Ba Keïta. C'est vrai, en tant qu'industriels, ils arrivent dans des pays, généralement, les gens amènent de la technologie. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est d'enseigner les gens comment s'approprier de ces technologies, comment gérer pour que ces investissements soient durables. et Rangold est là pour assurer le développement, partager cette valeur créée avec la communauté locale. Au cours du conseil, Marc Bristot a mis l'accent sur l'énergie qui intervient actuellement pour environ 30% dans le cours d'opération des mines. Il souhaite avoir l'accès au réseau électrique du Mali. 123 720 tonnes de vivres alimentaires et de produits pharmaceutiques, c'est le don que vient de faire le croissant rouge algérien au peuple malien. Un premier lot de 30 tonnes a été réceptionné à Gao par Amadou Konati, ministre de la Solidarité de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord, correspondant de Dissakone. Ce sont deux cargos algériens qui se sont posés sur le tarnac de l'aéroport de Gao ce vendredi matin. A leur bord, 27 tonnes de vivres alimentaires et 3 tonnes de produits pharmaceutiques. Une solidarité agissante du peuple algérien au peuple de Gao. L'opération consiste en 123 tonnes pour la région de Gao. C'est un pont aérien qui a été organisé. Il y a eu tout à l'heure deux avions de cargos. Demain, également, il y aura la même opération. On attend les 8 et 9 également, les mêmes quantités et 60 tonnes de tonnes en vivres et en produits pharmaceutiques. Le croissant rouge algérien qui n'est pas à sa première action vient d'intensifier sa marque de solidarité au peuple malien. En dépit du séisme qui a frappé Alger ce vendredi matin, le gouvernement algérien a tenu à respecter le calendrier de l'acheminement de cet appui. La solidarité du peuple algérien pour le Mali est une solidarité qui ne s'est jamais démentie. Comme on dit chez nous, merci de bien faire pour vous-même parce qu'au Mali, un Algérien est chez lui. à Gao, c'est l'Algérien qui nous reçoit parce que Gao c'est chez lui. Le ministre Konaté a ajouté que ce don attenuera sans nul doute la souffrance des populations bénéficiaires en cette période de sudure dont la remise officielle a eu lieu à l'OPAM de Gao. Le don que nous venons de recevoir est non seulement un témoignage de solidarité mais aussi des moyens d'intervention qui sont mis à notre disposition pour faire que tous mais parmi tous les plus éprouvés de nous puissent bénéficier des moyens leur permettant de vivre de manière moins dure. Avant de quitter Gao, le ministre a rencontré la commission de distribution. Il a exhorté que les bénéficiaires soient les nécessités prioritaires. Il faut que la solidarité nationale prévale. Voilà, 123 tonnes de vivres et de produits pharmaceutiques et dont des croissants rouges algériens au peuple malien. En cinquième région, neuf communes du cercle de Mopti, le cercle de Mopti, Djenné, Badiangara, Bancas et Coro vont bientôt bénéficier d'espaces pastora aménagés et de boucheries modernes dont les coûts de réalisation s'élèvent à plus d'un milliard 48 millions de francs CFA. Les conventions de collaboration pour la réalisation de ces infrastructures viennent d'être signées entre le conseil régional de Mopti, maître d'oeuvre des investissements et les communes bénéficiaires. Correspondance Yacouba Maïga. Ces conventions de collaboration qui lient désormais le conseil régional de Mopti et les communes bénéficiaires s'inscrivent en droite ligne de la stratégie de développement économique et régional d'air qui a permis au conseil régional de Mopti d'identifier un certain nombre d'investissements structurants portant essentiellement sur les filières porteuses de la région. Il s'agit notamment de l'aménagement de deux espaces pastoraux, la réalisation et la réhabilitation d'une dizaine de boucheries modernes dans neuf communes de la région. Pour les boucheries, c'est un chèque de Mopti, Bankage, Bayangara, Djinné, Kourou, et pour les deux espaces pastoraux, c'est Bankage, Djinné. Cet appui est très fort intéressant et fait 1 milliard 49 millions 430 000 % d'euro. Ces infrastructures vont à coup sûr contribuer à promouvoir également le rôle central que les collectivités doivent jouer dans la mise en œuvre des actions de développement au niveau local et régional. Un cadre de partenaires se met entre tous les acteurs pour qu'on ait une gestion efficace et efficiente de ces ouvrages. Je me réjouis vraiment de l'initiative que le Conseil régional a eu à Pram. La maîtrise d'ouvrage des investissements est assurée par le Conseil régional de Mopti avec l'appui technique et financier de ses partenaires comme l'Union européenne et le pacte ZEIZ. Et puis c'est en deuxième région, une mission de suivi et évaluation des distributions alimentaires gratuites est allée mercredi dernier sans créer de l'état des stocks alimentaires de Banamba pu recueillir les témoignages des bénéficiaires sur le concours de ces opérations sur l'objectif de la mission du commissariat à la sécurité alimentaire et d'apprécier le déroulement des distributions alimentaires gratuites au niveau des personnes bénéficiaires Koulikoro, CEDO, Traoré. L'idéal recherché à travers cette mission du commissariat à la sécurité alimentaire est d'assurer la transparence dans la distribution alimentaire gratuite. A Banamba, la mission est allée évaluer le tas des stocks alimentaires à l'entrée de la ville. Pour cette année 2014, 614 tonnes de céréales ont été mis à la disposition des 6 communes les plus vulnérables du cercle de Banamba, une assistance alimentaire et nutritionnelle destinée aux prix de muni. Dans ma tournée, j'ai appris dans beaucoup de communes qu'ils ont reçu des dons de la part du commissariat à la sécurité alimentaire que les quantités sont arrivées à bon port et que bientôt les distributions au niveau des familles vont commencer. Déjà, on a reçu la quantité de stocks et à ce jour au niveau de chaque commune a reçu son stock. Et au niveau des communes aussi, c'est elles qui ont commencé déjà à faire la distribution au niveau des ménages les plus vulnérables. A l'image de Fatoumata Bintou Sakanoko à Kibang, elles sont nombreuses les veuves soutenues par le commissariat de la sécurité alimentaire. Ils sont venus à temps au moment propice qu'il leur fallait parce que c'est la période de soudure. Les gens n'ont rien, les anciens stocks sont finis et vous voyez comment l'hiver s'annonce. J'ai une très grande satisfaction à travers le témoignage des populations qui ont notifié comme quoi vraiment les céréales sont arrivées au moment opportun. Les bénéficiaires se sont réjus du travail mené par l'Unjus Stop Sahel, l'organisation non-gouvernementale chargeuse de la distribution alimentaire gratuite dans le cercle de Banamba. Coup de filet de la brigade des stupéfiants de Bamako. Plus de 460 briques d'herbes cannabis ont été saisies dans un véhicule de transport en commun. C'était au poste de contrôle de Casella sur la route Bamako-Segu. La marchandise qui pèse plus d'une tonne est évaluée à près de 10 millions de francs CFA. Les enquêtes se poursuivent et déjà trois individus sont placés en garde à vue. Alpha Mega est allé voir. Voici la moisson de la brigade des stupéfiants de Bamako. Le butin est composé essentiellement des briques d'herbes de cannabis dissimulées dans ce véhicule. C'était au poste de Casella à la rentrée de Bamako sur la route nationale Bamako-Segu. Le reste de la salle marchandise a été retrouvé au domicile du suspect principal à Yorodjambougou. Il est là et vous ne pouvez pas voir son visage pour une question des droits de l'homme. Pour l'officier, ce résultat a été grâce à un seul élément, le renseignement. Il y a 466 briques d'herbes de cannabis qui ont été saisies et d'une valeur de 9 millions à 10 millions et concernant le poids à peu près 800 à 1 ton. Nous allons demander aussi que les populations contribuent à aider la brigade par les renseignements, surtout des renseignements précis comme celui qui a permis la saisie de cette quantité. Déjà, une enquête est ouverte et les hommes du commandant Mohamed travaillent dans la discrétion totale. Déjà, 3 personnes sont arrêtées et leurs produits ont été saisis ainsi que les véhicules seront mis à la disposition du procureur de la République de la Commune Troyes. Les enquêtes sont en cours pour déterminer le reste du réseau des trafiquants. Rappelons que la même brigade a saisi le mois de mars dernier 2 kg d'héroïne pour un coût estimé à plus de 15 millions de francs fin. Fin des travaux de réhabilitation du centre secondaire de Niamakoro en commune 6 de Bamako. L'oeuvre a été réalisée grâce au concours des associations des Amis d'Angers, l'Office de la Coopération Internationale d'Angers. En collaboration avec la mairie du district de Bamako, l'exécution de ces travaux entre dans le cadre de la coopération décentralisée entre Bamako et Angers qui fête cette année ses 40 ans. C'est un reportage de la Minketa. Fruit de la coopération décentralisée entre Bamako et Angers qui fête cette année son 40e anniversaire, ce projet a permis au centre secondaire de Niamakoro de faire peau neuve. Trois semaines d'Iran, les travaux de rénovation ont été exécutés par la jeune volontaire d'Angers et Bamako. Les travaux ont consisté au grattage de la peinture existant sur l'ensemble des locaux et au ponçage des murs, au traitement des fissures sur les murs et à la reprise de l'ensemble de la peinture murale et de menagerie métallique ainsi qu'au nettoyage général du chantier. Je suis fière pour eux. Je trouve qu'ils ont prouvé qu'effectivement on peut faire des choses quand on est ensemble, qu'on travaille ensemble et qu'on partage. C'est plus qu'un sentiment de fierté, c'est l'espoir que les choses continuent et qu'on soit capables de s'entendre et de travailler ensemble. Ces travaux ont été salués à justice par la représentante du maire du district de Bamako qui a magnifié la coopération décentralisée entre les deux villes. J'espère que bon usage sera fait de ce bâtiment flambant neuf au service des populations. En 2015, Angers recevra à son tour les amis maliens pour la réalisation d'autres chantiers. Et puis, c'est communiqué du ministre des Sports qui informe donc à l'issue du congrès de la Fédération internationale de basketball zone Afrique FIBA Afrique qui s'est déroulée du 30 au 31 juillet 2014 à Antananrivo à Madagascar. Monsieur Aman Yang a été élu président de FIBA Afrique pour un mandat de cinq ans. Cette élection est non seulement une reconnaissance de FIBA Afrique à l'endroit de Monsieur Nyang et une fierté pour le mouvement sportif national mais aussi un honneur pour le Mali. A cette occasion, le ministre des Sports au nom du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta du gouvernement et du mouvement sportif national lui adresse chaleureuses félicitations sur tout le succès à Monsieur Aman Yang et le rassure de son accompagnement dans l'exercice de ses nouvelles fonctions à notre ministre des Sports remercie tous les états et gouvernements qui ont voulu soutenir la candidature du Mali à cette instance continentale du basket-ball. Avant donc de boucler ce journal parce qu'on va revenir pour parler quand même de sport mais nous vous présentons cette nouvelle publication la voici donc Islam vous aurez dans ce journal dans vos kiosques une nouvelle publication elle est intitulée Islam Info c'est un journal d'information qui vise à renforcer la communication et la compréhension de la religion musulmane le journal pareil tous les vendredis et il est vendu au prix de 300 francs et c'est fin voilà Islam Info désormais dans vos kiosques et puis demain Actu Abdo c'est à partir de midi comme tous les dimanche d'ailleurs et demain Actu Abdo reçoit comme invité deux dames panafricaines obligent il s'agit de Madame Keïta Fatoumata Keïta de l'OPF et Madame Koulibaly Siga Keïta chargée d'émission au ministère de la femme de l'enfant et de la famille et puis on vous le disait donc au début de ce journal le président de la république qui est à Norsha depuis ce matin Ibrahim Boubacal Keïta qui a pris part à la cérémonie d'investiture de monsieur le président Ould Abdelaziz réélu la tête de la Mauritanie pour un second mandat de 5 ans cet événement a mobilisé plusieurs autres chefs d'état et personnalités venus du continent et d'ailleurs le président mauritanien place ce nouveau mandat sous le signe de la consolidation de la paix et de l'unité nationale nous écoutons le président de la république Ibrahim Boubacal Keïta au micro de nos envies spéciales Norsha Ibrahim et Abdul Salam Bambara cela est de convenance absolue que je vienne à l'invitation de mon frère Mohamed Ould Abdelaziz témoigner notre considération notre amitié notre fraternité avec un frère qui très récemment a prouvé à suffisance combien le Mali lui tenait à coeur vous l'avez vu sans désemparer quitter la réunion du rabat Akigali pour se rendre au Mali dès qu'il a appris ce qui s'est passé Akidal c'était le 21 mai et le lendemain il était à Babaku le second lendemain il était à Akidal pour nous rapporter un cesseur de feu quand un tel frère est reconduit dans la confiance absolue du peuple mauritanien notre devoir est d'être à ses côtés nous sommes venus nous avons été considérés et nous avons transmis toutes les félicitations du peuple malien tout nos encouragements à continuer à porter haut le flambeau de la Mauritanie sur le chemin du progrès tel que nous l'avons constaté nous-mêmes lors de notre visite d'état à Noadibou et à Norchotte la coopération bilatérale également bat son train il y est engagé je le suis également et Inch'Allah dans le temps à venir nous en aurons le fruit c'est une belle cérémonie à laquelle nous aurons assisté solennelle dépluée, sobre mais pleine de sens et je voudrais encore une fois remercier l'ensemble du gouvernement mauritanien le gouvernement mauritanien pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé dès que nous aurons voulu le sol de cette terre bénie merci à la Mauritanie et bon vent au président de l'Asie pour ce second mandat éliminatoire au moment de l'hymne national à l'occasion du deuxième tour et retour des éliminatoires de la Cannes des Cadets Maroc 2015 en première période le Mali s'est procuré six occasions France de but à chaque fois les garçons de l'entraîneur Baïba confondent vitesse et précipitation même scénario en seconde période score final 0 à 0 les écureuils cadets du Bénin déjà vainqueurs à l'aller 11 euros se qualifient pour le troisième et dernier tour prévu en septembre ils auront comme adversaires les Tunisiens c'est vraiment une très grande trittesse pour nous ces jeunes ne méritent pas de s'arrêter ici on va travailler vraiment c'est une grande joie puis c'est il faut reconnaître que le Mali n'est pas du tout une petite équipe c'est un match qui était parti tactiquement nous on s'est laissé construire le jeu mais on a dû bloquer pour les empêcher vraiment d'attendre notre but cette élimination du Mali dans la catégorie des cadets la deuxième de suite est un gros gâchis pour notre football c'est regrettable nous formons l'encadrement technique que nous avons mis au niveau des cadets aussi bien qu'au niveau des juniors et même des minimes c'est une continuité jusqu'à la fin de notre mandat l'éternel changement d'entraîneur dès qu'il défaite il y a des problèmes vous avez vu à la coupe du monde il y a des entraînes qui ont été reconduits c'est dire que cette kivée est sacrifiée il faut recommencer à zéro pour bâtir une équipe nationale compétitive Demain on vous le rappelle Actu Hebdo reçoit comme invité deux dames panafricaines obligent il s'agit de Madame Diallo Kamasakiliba de l'OPF et Madame Koulubali Sida Keïta chargeuse d'émission au ministère de la Femme de l'Enfant et de la Famille et juste après et pour le journal de la mi-journée à 13h vous aurez Amara Malé et Diallo merci excellent week-end